bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deux petits albums que j'ai fait avec la collection chant de coquelicot de stampin up donc j'ai fait ce petit livret il est vraiment tout simple et la relure c'est en fait des petites bandelettes qu'on colle voilà comme ça hop sur chaque page c'est tout simple c'est c'est très rapide et puis là on peut pas rater un donc voilà donc là il ya du cartonnage et puis voilà c'est un petit livret tout simple alors là j'avais pas mis de ruban parce que c'est toujours pareil on ferme par des rubans donc il faut que je réfléchisse comment je vais fermer je sais pas trop je vais je vais voir voilà je trouve cette cette collection vraiment très 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 jolie et puis alors j'en ai fait un autre alors avec la relure en accordéon alors pour moi qui sait pas très qui est pas très forte pour faire des albums là j'ai trouvé la relure vraiment très simple et c'était assez rapide c'est rapide et vraiment très très facile donc j'ai toujours fait avec la collection champ de coquelicots donc j'ai fait une un petit bandeau pour le fermer ça change un petit peu donc j'ai fait le bandeau là c'est du ruban que j'avais acheté chez action il ya longtemps là du coup mais ça tombait bien ça fait ça fait bien assorti donc j'ai fait une découpe à la deck à la big shot j'en ai fait une autre là j'ai collé en avec du double face en 3d et là j'ai mis des die cut aussi qui vont avec la collection donc je vais vous les montrer c'est cela voilà c'est cela je vais acheter ça en même temps voilà il y en a deux après il ya des petites il ya des petites bannières comme ça il y en a des rondes j'aurais pu le mettre là ça moi j'ai eu j'ai pas pensé j'aurais pu au lieu de faire là et il ya des petites belles et des petites dentelles comme ça là voilà donc il y en a plein il y en a chaque fois deux deux petits plateaux comme ça voilà alors il ya du calque fleurs calque faire attention fallait détacher parce qu'après je mets dans une boîte toute façon voilà et il y en a aussi des transparentes comme ça la fin toute blanche qui sont toutes toutes lisses dessus et je vais appeler chantal parce que je je sais pas comment on les utilise ce qu'il faut les coloriser mais je sais pas si on peut parce que c'est tout c'est tout lisse dessus tout je vois pas trop comment on utilise ces petits die cut là donc je vais l'appeler pour lui demander exactement comment comment on s'en sert parce que comme c'est tout lisse et tout brillant je sais pas si on les colorisent ou avec quoi on peut les coloriser je sais pas donc il faut il faut que je vois avec elle parce que je ne sais pas du tout donc voilà donc alors j'ai j'ai fait la couverture avec le papier de la collection charles de coquelicots mais à l'intérieur j'ai pas mis j'ai pas mis la collection j'ai eu des papiers de chez de chez action c'est les grands blocs comme ça je vais vous montrer voilà c'est ça c'est cela voilà donc je trouvais qu'il y avait des petites choses de diana c'est très vite fait mais il ya pas mal de fleurs et je trouvais que ça allait bien avec les coquelicots donc j'ai utilisé des feuilles qui étaient dans dans ce bloc c'est bien c'est un bloc qui fait il ya 32 pages et ça mesure ça mesure 15 15 21 15 21 voilà et en fait les pages elles sont toutes très très brillante il ya plein de petites paillettes voilà ça brille vraiment très sur les fleurs les feuilles je trouvais ça joli je trouvais que ça allait bien avec donc j'ai fait donc j'ai fait j'ai mis toutes ces petites pages là je trouvais que ça faisait ça faisait sympa là là les paillettes c'est en plus c'est agréable à toucher c'est sympa comme tout voilà et alors d'un tuto que j'ai vu c'était un tuto de betty je sais plus je m'en rappelle que son nom b son prénom betty je m'en rappelle plus que c'était en fait même dans les autres de tuto parce que j'en ai regardé plein en fait elles font avec qu'avec des du car stock et en fait même la couverture mais moi mon papier là que j'achète à bureau valet et c'est que du 160 grammes donc en fait c'est pas assez épais donc ce que j'ai fait c'est que la première et la deuxième et la la page de du dos là le devant et le dos j'ai mis et de la cartonnette comme ça c'est beaucoup plus rigide parce que sinon que les feuilles bon je trouvais que pour la couverture ça ça suffisait pas c'était pas assez assez épais voilà donc éventuellement si vous voulez vous pouvez me le mettre dans les commentaires je peux vous faire le tuto parce que là c'est pas compliqué ça ce genre de relure je je peux le faire parce que celui là ça c'est pas très c'est pas très compliqué parce que moi et les albums c'est pas c'est une grande histoire j'y arrive pas trop quand même mais là je trouvais que bon c'était c'était sympa et on pouvait faire quelque chose de rapide et et d'efficace voilà voilà donc mais mes deux petits albums et bombe à écouter on éventuellement si vous voulez que je vous fasse le tuto ben vous me le vous me le dites et puis et ben écoutez on va se retrouver éventuellement pour pour faire ce petit album ou où je vais voir un petit peu une carte ou quelque chose j'ai envie de faire des trucs avec des fleurs donc je vais essayer de voir de faire une carte ou on verra un petit peu je vais je vais réfléchir à tout ça et puis et bien sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous ciao ciao